Nous participons au sommet de l'inclusion économique parce que chez FedEx, nous croyons que notre force vient de nos différences. Ainsi, rien qu'en Europe, nos collaborateurs sont issus de 170 pays distincts. La diversité et l'inclusion sont des valeurs qui sont au cœur de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Adopter la diversité n'est pas la seule bonne chose à faire. Elle favorise l'innovation et nous savons qu'elle permet à FedEx d'être une entreprise plus forte. Il s'agit également de favoriser l'acceptation, de promouvoir les antibiais et d'encourager une société plus inclusive. Il s'agit de s'engager et de communiquer auprès de tous les salariés. Chez FedEx, nous avons des réseaux et des programmes qui permettent à tous nos collaborateurs d'être vus et entendus pour ce qu'ils sont. Je crois que la question ne se pose plus. Une entreprise doit être le reflet de la société. Une entreprise dotée de collaborateurs issus de milieux divers sera plus à même de comprendre et d'anticiper les besoins de son marché. Nous avons déjà commencé à mobiliser nos équipes en interne. Nous allons poursuivre la communication sur cet événement important grâce à nos newsletters et également nous appuyant sur tous nos réseaux sociaux. Les combats sont encore nombreux. Dans le secteur du transport et de la logistique, l'enjeu est d'attirer beaucoup plus de femmes. On croit trop souvent qu'il s'agit de professions dites masculines, alors que ça n'est absolument pas le cas. La diversité est un accélérateur de performances pour nos entreprises et la société. Alors, rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique, le 29 novembre. Inscrivez-vous. www.inclusion-economique.com www.inclusion-economique.com